Je vous promets, vous pouvez le dire à Marois, vous pouvez me dire à n'importe qui, à mes amis proches, ma famille proche, le jour où j'ai vu Marois la première fois, c'est vrai ou pas Marois la vérité ? Le jour où j'ai vu la première fois Marois, le soir même, alors qu'on était, j'avais même pas son numéro, j'avais rien, je lui ai dit, j'ai envoyé un message à mon pote, je lui ai dit, non le lendemain en cours j'ai vu mon pote, je lui ai dit, hier je rencontrerai la femme de ma vie. Tu te souviens, et je t'avais dit ça, et c'était mon pote Karim, hein, je te croyais pas quand tu m'avais dit ça, c'est encore un skitter, et tu viens Karim ce qu'il t'a dit, Karim, t'avais confirmé ça, je vous promets que le lendemain de ma rencontre avec Marois, le jour même, j'ai su que c'était elle. Mais qu'est-ce qui a fait, c'est vrai ça, certes tu m'as dit, ouais, je pensais vraiment, c'est là où j'ai compris que c'était la femme de ma vie, mais genre, en cours. Comme ça, c'est dans le sens. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas explicable. C'est pas explicable, c'est, euh, parfois il y a des choses qui s'expliquent pas, et ça sert à rien d'expliquer des choses qui sont inexpliquables. Bon là, c'est vrai, on cherche toujours une raison à tout, parce que ça, parce que ça, on veut toujours tout savoir, mais parfois il y a des choses, c'est comme ça. Voilà, je vais pas te dire un truc, c'est faux, je vais te dire tes yeux, ta bouche, tes joues, c'est faux, tu vois. C'est la première fois qu'il m'a vue, genre, quand on a commencé à plus, genre, en fait, quand on s'est rencontrés, et quand on était, genre, avec tout le monde au restaurant, on n'arrêtait pas de se tafler. Genre, c'était trop marrant. Genre, on se, on se, on se, on se, on se chamaillait de fou, et là, il me regarde, il me dit, c'est vrai, t'as une grosse tête. C'est bien, merci, c'est tant pis. C'est vrai, c'est vrai, j'avais dit ça, s'il te plaît. Eh, le temps, il passe vite, hein. Le temps passe très, très vite. Bon, t'es gaud. Tu te rends compte ? Mais tu sais, le jour où tu m'as dit, ça fait deux ans qu'on est ensemble, j'ai dit, quoi ? Ouais, c'est pas l'impression. Genre, je t'ai dit, mais c'est pas possible, je t'ai rencontré hier, toi. C'est fou. En fait, le fait que les confinements et Covid, et tout, on n'a pas vraiment profité, genre, on n'a pas sorti, on n'a pas voyagé, on n'a pas kiffé. Tu sais, c'est toujours le même train de toi. Après, ce qui a fait que toi et moi, on se marie, c'est le fait qu'on ait vécu beaucoup de choses ensemble, tu vois, beaucoup d'épreuves, beaucoup de... Et vraiment, ça rapproche. Vraiment, si un jour, vous êtes en couple et vous vivez des épreuves avec votre chéri, votre chéri, et bien, finalement, ça peut être un bienfait pour vous. C'est bien de se connaître dans la difficulté, c'est bien. Comme ça, au moins, ça vous montre quel est le vrai visage de la personne et comment vous allez traverser tout ça. Franchement, si vous traversez des moments de difficulté, c'est bon, vous le traversez tout de suite. Ouais. Mais non, ne passez pas des moments hardcore. Hardcore, ouais. Abusez, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Franchement, tu sais, des moments où t'es là, où ton avenir, tu le vois noir, genre, t'as plus aucune visibilité, t'es là, t'es dans tes problèmes, dans tes tourments, t'es là. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Et c'est sympa pour faire le lover que je dis ça, ou genre, vraiment, là, c'est vrai, tu vois, c'est un fait. Et je vous souhaite ça, t'es là, tu vois. Mais c'est vrai. Et puis, c'est pour ça aussi que vous voyez que la plupart des personnalités, genre, en mode, les gens qui vivent dans la luxure, qui vivent dans la richesse, qui vivent toujours dans le bonheur, toujours se tracer paillettes, ben, finalement, parfois, c'est un peu une façon d'échapper à la réalité et de pas se connaître, tu vois. C'est vrai, tu vois, alors que les gens qui sont... C'est pour ça, genre, par exemple, moi, mes parents, ben, honnêtement, ils sont arrivés en France, ils étaient grave pauvres. Ils n'avaient vraiment rien et encore, là, hamdoulilah, on est encore très modestes, tu vois. Et c'est justement ça qui a fait que notre couple, c'est justement ça qui a fait que notre couple, il est resté solide. C'est vrai. Après, quand on dit épreuve, je dirais plus, genre, épreuve extérieure, pour combattre ensemble. Il n'y a pas que des problèmes dans votre couple, tu vois. C'est important. Quand il y a des problèmes au sein du couple, tu vois, c'est des fondations, elles sont hyper fragilisées. Quand tu te soutes et que tu combats un problème extérieur ensemble, ben là, en fait, ça fortifie de fou, la relation. Bon, vas-y, moi, je vais aller prier. Vas-y, c'était un kiff, en tout cas, le petit live, c'était cool. À la prochaine, Inch'Allah. Allez, tu vois. We're back. Tu as envie de faire. Pour nous, les abons, les gars. Merci, Moe, d'avoir été avec nous, durant cette soirée. Moe, le roi. Ça, c'était bizarre, d'habitude, on ne se parle pas du tout comme ça. C'est un kiffin qui va faire un public. D'habitude, d'habitude, on va prendre un public, je veux dire. S'il te plaît, enregistre. Non, je n'enregistrerai pas ce live. Désolée. Demain, refaire un live. On verra, bien sûr. On va continuer avec les questions. On les attend. De toute façon, je ne vais pas rester dans pas longtemps, moi. J'en reviens à 30, je pars.